Musique Manifestation émaillée de violence, saccage, épillage de magasins. Depuis le mercredi 3 mars, le Sénégal est en proie à des heures inhabituelles. « Derrière cette flambée de violence, l'arrestation d'un homme, un opposant. Pour comprendre, nous vous proposons de remonter la chronologie des faits. » Début février, l'opposant Ousmane Sonko, arrivé troisième à la présidentielle de 2019, fait l'objet d'une plainte pour viol et menace de mort, plainte déposée par une employée d'un salon de beauté. Le député anti-système dénonce un complot et une tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destinée à ruiner ses projets présidentiels en 2024. Des premières heures éclatent. « Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'orgnère. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit baïonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. » Le 3 mars, Ousmane Sonko se rend en cortège au tribunal, où il est convoqué pour répondre aux accusations de viol. Sur le chemin, des affrontements entre ses sympathisants et les forces de l'ordre perturbent son convoi. Ousmane Sonko est arrêté, officiellement, pour trouble à l'ordre public. Ousmane Sonko est arrêté, officiellement, pour trouble à l'ordre public. « Monsieur Sonko n'a commis aucun acte dans le sens de troubler un quelconque ordre public. Il a déféré ou il a voulu déférer à la convocation de la justice. Et vous en êtes tous témoins. » Jeudi 4 mars, de nombreuses enseignes françaises sont attaquées, la France étant considérée comme un soutien du président Macky Sall. Les écoles françaises ferment, tout comme l'agence d'Air France. « Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est alarmant. Parce que c'est nous, les Sénégalais, qui travaillent ici. Ce n'est pas les Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, ils ont investi, ils ont mis leur argent. Mais ce qui s'est passé ici, c'est une catastrophe. » Sur le campus de l'université Cher-en-Tadiop, des dizaines d'étudiants retranchés dans le centre des œuvres universitaires de Dakar lancent des morceaux de parpaing sur les policiers déployés aux alentours. La veille, des groupes de jeunes et les forces de l'ordre ont échangé des pierres et des tirs de gaz lacrymogènes. Dans le sud du pays, à Bignonna, les violences font un mort, un manifestant. Vendredi 5 mars, des manifestations s'improvisent. La capitale vit des scènes de guérilla urbaine que Dakar n'a pas connues depuis des années. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur annonce un bilan de quatre morts depuis le début des heures. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit dans la soirée très préoccupé et appelle à éviter une escalade. L'arrestation d'Ousmane Sonko a libéré les frustrations politiques, économiques et sociales de la population. Sonko, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vache. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas. Ce sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément au-delà de la question de l'arrestation de Sonko. Mais c'est une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. C'est ça la vérité. Ce qui est en train de se passer ici au Sénégal, c'est la démocratie qui est en train d'être diétinée. Donc le président Macky Sall, nous lui avons fait confiance. Le 23 juin, on s'est battu tous pour qu'il accède au pouvoir. Aujourd'hui, une fois au pouvoir, il fait le même jeu de tous les présidents africains. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Avec l'intensification de la campagne nationale de vaccination, nous nous mettons dans la perspective, et c'est une annonce que je vous fais, de la perspective de l'allègement du couvre-feu sanitaire. Samedi 6 mars, un collégien est tué lors de manifestations à Diaobé, dans le sud du pays. C'est la cinquième victime. Le mouvement de défense de la démocratie, une coalition d'opposants, appelle à trois jours de manifestations à partir du lundi 8 mars. Le MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant trois jours, à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes, qui seront invitées à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants, leurs petits-enfants, et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur. Et nous disons résistants. Dimanche 7 mars, le médiateur de la République, Alioun Badara-Sissé, réputé indépendant, presse le président de sortir de son silence pour s'adresser aux jeunes. Les autorités sénégalaises annoncent suspendre l'école sur tout le territoire pour une semaine. Excellences, M. le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicote que par l'écoute. Il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Lundi 8 mars, Ousmane Sonko comparait devant un juge. Il est inculpé, mais libéré et placé sous contrôle judiciaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer cette décrispation qu'il y a eu au niveau de la justice pour permettre au Sénégal de retrouver sa paix dans le temps. Donc, nous saluons également le doyen des juges qui a eu le courage de le mettre sous contrôle judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada